Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose ici le sujet du bac EES anti-Guyane de juin 2018. Un exercice assez sympa pour réviser les suites, pas très compliqué, pas très long. Donc on est parti tout de suite, deux suites. Ça c'est peu fréquent, là on a deux suites. L'une est arithmétique, l'autre est géométrique. Donc ça va me donner l'occasion de vous rappeler les définitions de ces deux suites, de ces deux types de suites. Une suite arithmétique, c'est très important, c'est une suite définie par un processus d'addition, un processus additif. Ça veut dire que pour aller d'un terme UN au terme suivant UN plus 1, on va toujours ajouter le même nombre. Donc ici, ça veut dire que la relation de récurrence est du type UN plus 1 égale UN plus R. Avec R, c'est la raison. Et vous avez un premier terme. Ici, donc, c'est évidemment la première suite. La suite UN est donc arithmétique. La suite UN est donc arithmétique. Ça a raison, puisque la relation de récurrence ici, vous voyez, c'est UN plus 0,4. Ça a raison, c'est 0,4. Donc deux raisons, 0,4. Deux premiers termes, 0 égale 10, ça c'est écrit. Ensuite, les suites géométriques, pour aller d'un terme au suivant, ce n'est pas un processus additif, c'est un processus multiplicatif. Donc on multiplie toujours par un nombre. La lettre, on a choisi plutôt la lettre Q. Q, c'est le quotient, en fait, entre UN plus 1 et UN, qui est tout le temps constant. Donc on a une formule de récurrence sous la forme UN plus 1 égale Q fois UN. D'accord ? Et donc là, c'est évidemment V, qui est une suite géométrique. Donc la suite VN est géométrique. Deux raisons. Donc ici, 1,028. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces deux types de suites. Alors la question suivante, c'est un complément de ce qu'on va dire là. On va donner les formules. On appelle les formules explicites. Ça, c'est les formules type récurrence. Vous avez un terme en fonction du précédent. Maintenant, on va donner le terme général, c'est-à-dire UN en fonction de N. Ça ne fait donc que compléter ce que je viens de dire. Quand on a une suite arithmétique ici, avec la formule UN plus 1 égale UN plus R, eh bien le terme général UN, c'est donc le premier terme, 1,0, U0 plus N fois la raison. Ça, c'est les formules de cours. Donc ici, eh bien U0, c'est 10. La raison, c'est 0,4. Donc ça fait 10 plus 0,4N. Alors je vais le noter en haut parce qu'on va en avoir besoin. Donc UN pour tout N, ça sera 10 plus 0,4N. En ce qui concerne les suites géométriques, la formule est différente. Ici, une suite géométrique. Alors là, la suite, elle s'appelle V. Donc si j'ai VN plus 1 égale Q fois VN, alors VN, c'est donc V0 multiplié par Q puissance N. Donc ici, eh bien VN, ça sera V0, donc 8, multiplié par la raison 1,0,28 à la puissance N. Ça, c'est du cours, allez voir dans votre livre ou sur le cours que vous avez fait en classe. Et juste une petite précision en ce qui concerne ces deux types de suites. Si la suite ne commence qu'à U1, eh bien, si elle est donc arithmétique, vous aurez 10 plus 0,4 fois N moins 1. D'accord ? Si U1 égale 10, on va être très clair. Si on la définit comme ça et qu'il n'y a pas de U0, alors il faut ici penser à mettre N moins 1. C'est souvent le cas pour des suites géométriques. Si par exemple, on vous la définit en V1 égale 8 et VN plus 1 égale 1,0,28 fois VN, dans ce cas-là, pensez-y, VN, ça sera V1 fois Q puissance N moins 1. D'accord ? Ça, c'est important. Ce n'est pas le cas dans notre sujet. Mais allez voir si vraiment ça vous surprend. Posez la question à votre prof. Vous verrez, ça, c'est très important. Quand une suite ne départ pas à V0, il faut penser ici à décaler un petit peu. On donne l'algorithme suivant. Alors, cet algorithme, vous avez les variables U, U et V. Ça représente évidemment, c'est écrit, mais les termes des suites UN et VN. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, il y a une ligne ici qui est très intéressante parce que c'est celle qui utilise la relation de récurrence définie sans UN. Et vous avez une ligne juste dessous. C'est celle qui utilise la relation de récurrence définie sans VN. Donc, ce programme, il va calculer les termes des suites U et V. Et ça, tant que U est plus grand que V. Alors, effectivement, la suite U, elle est plus grande que V au départ. Vous avez 10, ça vaut 8. Et petit à petit, on sait que la tendance va s'inverser parce que les suites géométriques, à la fin, avec des 1,028, même si ça paraît petit, à la fin, ça va faire très gros. Donc, les suites vont s'inverser. Donc, ce programme va tout simplement continuer tant que U est plus grand strictement que V. Donc, il va s'arrêter quand U devient inférieur ou égal à V, c'est-à-dire quand V dépasse ou égal à U. Donc, c'est ça l'interprétation de ce résultat. C'est le N, l'année qui va s'afficher. Enfin, le N, ça va être le rang, le premier rang pour lequel V est supérieur ou égal à U. On pourrait rédiger ce programme, donne le rang N à partir duquel V est supérieur ou égal à U. Donc, c'est N égale à 46, ça veut dire quoi ? Que si vous prenez à 45, si vous comparez U45 et V45, c'est U qui est le plus grand strictement. Et par contre, ça s'inverse, U46 va être inférieur ou égal à V46. Ça veut dire que c'est V46 qui est plus grand ou égal à U46. Donc, à partir de 46, c'est la suite VN qui a les termes les plus grands. Voilà ce qu'on peut dire, à vous de choisir la phrase. Mais, voilà. Regardons rapidement avec une calculatrice ce que ça peut donner ces deux suites. Alors, rapidement, parce que là, ce n'est pas l'objet de l'exercice, voilà ce que ça donne sur une Texas. J'ai rentré la première suite UN, la deuxième, je suis dans le mode suite. Je suis rentré U0, V0. Je vais regarder tout de suite le tableau. Donc, au début, on commence à 10 pour U et V8. On va regarder tout de suite. Vous voyez, U est plus grand que V à chaque fois. Et quand on va descendre, eh bien, normalement, il n'y a pas de souci. À 46, ça doit s'inverser. Donc, je vais aller tout de suite à 46. On va gagner un petit peu de temps. Je vais me mettre à 40. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe à 40 ? Donc là, la calculatrice, elle travaille. Ici, 40, 41. Vous voyez, à 45, U vaut 28, V vaut 27. Et à 46, U vaut 28,04. Tandis que V est passé devant avec 28,495. Donc, c'est très bien. C'est bien 46. On aurait pu vous demander, d'ailleurs, de trouver ça à la calculatrice. Ensuite, dans la question 3, on nous présente un texte de Thomas Malthus. C'est un économiste, on vous le dit. Qui dit que la population va en progression géométrique, alors que, eh bien, les moyens de subsistance sont en progression arithmétique. Donc, l'idée, c'est de dire que la progression géométrique étant beaucoup plus rapide à long terme que l'arithmétique, on va avoir un gros problème. Donc, tout ça, on ne va pas dire que c'est du blabla, mais ce n'est pas forcément utile pour la suite du sujet. Ce qui est utile, c'est ce qui est dit après. Donc, en 1800, la population d'Angleterre était à 8 millions d'habitants. Et l'agriculture pouvait nourrir 10 millions. On vous dit que l'augmentation de la population, c'est 2,8. Et l'agriculture, donc, c'est 0,4. Donc, je vais mettre des couleurs. Donc, non, ce que je voulais, ce n'est pas ça que je voulais colorer. C'est donc, l'agriculture peut nourrir 10 millions. Et elle nourrit 0,4 millions de personnes de plus chaque année. Voilà. Donc, quel est le lien avec ce qu'on vient de faire ? Eh bien, ici, la population, donc, elle augmente de 2,8 par an. Donc, si on fait plus de 2,8% par an, ça revient, ça, ça équivaut à multiplier par 1,028. Parce qu'1,028, c'est 102,8%. D'accord ? Donc, ça, c'est la suite V, en fait. D'accord ? Ça parle de la suite V. En ce qui concerne les 0,4 millions de personnes en plus, eh bien, effectivement, vous ajoutez chaque année 0,4. On part de 10 millions. On peut nourrir 10 millions. Et chaque année, on ajoute 0,4. C'est donc la suite U. Donc, on est vraiment dans la continuité. Alors, quel aurait été en millions d'habitants la population en 1810 ? Alors, on est en 1800. En 1800, donc, on a dit 8 millions d'habitants. C'est le terme. Donc, U0. Alors, ce n'est pas U0, pardon, c'est V. C'est V, la population V0 égale 8. Donc, on cherche, on veut 1810. Donc, on cherche V10. D'accord ? V10, d'après la formule qu'on a trouvée tout à l'heure, c'est donc 8 fois 1,028 à la puissance 10. D'accord ? J'ai encore la formule là-haut. C'est-à-dire, vous avez multiplié 8 fois par 1,028. On prend la calculatrice. On tape 8 fois 1,028 plus 10. On trouve 10,544. Alors, l'unité ici des suites, c'était le million. Donc, ici, on va trouver... Alors, on doit arrondir au millième. Au millième. Donc, de millions, parce qu'on veut la population en millions. Donc, moi, j'ai 10,544, 38, etc. Donc, si on arrondit au millième, au millième de million, je vais arrondir à la troisième. Donc, c'est 10,544 millions. Donc, population en 1810, c'est 10,544 millions. C'est-à-dire 10,544 millions. La question est, à partir de quelle année la population aurait-elle dépassé 16 millions ? Donc, ici, on cherche à résoudre. On doit résoudre. La suite, c'est Vn. Donc, Vn plus grand que 16. D'accord ? Donc, ça équivaut à résoudre, avec notre formule, 8 fois 1,028 puissance n plus grand que 16. Alors, soit vous faites à la machine, soit avec le logarithme. Alors, si on fait, donc, à la main, ça tire sur la feuille avec le logarithme, on a donc 1,028 puissance n plus grand que 16 sur 8. Donc, ça, ça fait 2. Donc, ça veut dire qu'en passant au logarithme, puisqu'on a le droit, le logarithme conserve l'ordre quand on est sur des nombres strictement positifs. Ici, on a ça, puissance n plus grand que l'n de 2. 16 sur 8, je rappelle, ça fait 2. La deuxième propriété du logarithme, ici, qu'on utilise, à part celle de conserver l'ordre, c'est que les puissances peuvent sortir. Donc, n ln de 1,028 est plus grand strictement que l'n de 2. Or, 1,028, c'est plus grand que 1. Donc, le logarithme de 1,028 est positif strictement. On peut diviser sans problème, sans changer l'ordre. Et donc, n sera super strictement à ln de 2 sur ln de 1,028. Là, on a besoin de la calculatrice. Donc, je vais taper ln de 2 divisé par ln de 1,028. Je vous rappelle que n est un entier qui doit être super à 25,1. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que n est super égal à 26, parce que c'est juste après le 25e qu'on dépasse. Donc, on ne peut pas dire 25, on va dire 26. Donc, c'est au bout de 26 ans. Donc, on était en 1800. Donc, c'est en 2026. Enfin, pardon. On est en 1800, j'ai une bêtise. En 1826. Je vais l'écrire 1826. C'est donc la réponse. Ça, c'est avec le logarithme. Si on ne veut utiliser que la machine, on va tout simplement procéder par tâtonnement. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre le 8 quand même à droite. Ça veut dire que vous, vous cherchez 1,28 puissance n plus grand que 2. Donc, voilà. Vous faites ça sans faire de fouriture. Vous faites 1,28 puissance 10. Ce n'est pas plus grand que 2. 1,028 puissance 20. Ce n'est pas encore plus grand que 2. On continue. On augmente 1,028 puissance 25. Quand on s'approche, on n'a toujours pas dépassé. 1,028 puissance 26. On a dépassé. Donc là, sur votre copie, vous écrivez à la machine. 1,028 puissance 25 est à peu près égal à 1,99. C'est plus petit que 2. Et 1,028 puissance 26, c'est à peu près 2,05. C'est plus grand que 2. Donc, on dépasse pour n super égal à 26. Donc, dès 1826. Voilà comment on peut faire. On accepte ce raisonnement quand il n'y a pas marqué résoudre. D'accord ? Par le calcul. Dernière question. Il n'y aura aucun calcul. On a déjà tout fait. A partir de quelle année la population sera-t-elle devenue trop grande ? Donc, on a dit la population en 1,800 plus N, elle vaut VN. C'est le terme de la suite VN. Ensuite, l'agriculture peut nourrir pour la même année UN. Donc, on doit avoir, on doit chercher, pour répondre à cette question, on doit chercher quand UN devient plus petit que VN. D'accord ? Ça, ça nous fait penser à la question avec l'algorithme. On a trouvé ça dans l'algorithme. On sait que, on sait, d'après la question 2, que c'est pour n égale 46, même super égale 46, que UN devient plus petit strictement que VN. D'accord ? Ça, on l'a déjà vu. J'ai voulu montrer la machine. Donc, la réponse, c'est en 1846 que la population sera trop grande pour être nourrie par son agriculture. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Pas de calcul. L'exercice, bon, plutôt, on va dire intéressant, parce qu'il y a quand même des choses à comprendre et il n'y a pas trop de calcul. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.